La Kia EV6 électrique 2025 rénovée a été dévoilée avec un nouveau style, une technologie intérieure mise à jour et une plus longue autonomie, avant les arrivées australiennes d'ici la fin de cette année. Le V6, qui est en vente en Corée du Sud depuis trois ans, a été mis à niveau à mi-vie, obtenant de nombreuses fonctionnalités les plus récentes de son frère électrique E1 et D-Ioniq 5, ainsi que du plus grand VUS électrique Kia EV9. Selon un porte-parole de Kia Australia, le V6 mi-à-jour est attendu dans les salles d'exposition australiennes entre octobre et décembre de cette année, en attendant tout retard. Les niveaux de finition R&G T-Line sont dus en premier, avant le modèle GT haute performance quelques mois plus tard. Les prix ne sont pas encore annoncés, le modèle actuel varie de 72 600 $ à 100 000 $ plus les frais routiers. Les changements sont à la tête d'une plus grande batterie de 84 kWh, contre 77,4 kWh, pouvant atteindre jusqu'à 494 km d'autonomie dans les tests sud-coréens, ce qui est plus strict que la norme W et LTP européennes pour cette version. De propulsion arrière avec un moteur électrique de 168 kW et 350 nautomètres et une transmission intégrale avec deux moteurs développant 239 kW 605 nautomètres. Kia revendique un temps de recharge identique de 10 à 80 % de 18 minutes lorsqu'il est branché sur un chargeur de 350 kW, bien que le test indépendant de l'EV6 actuel et de ses jumeaux sous la peau ait montré que la puissance de charge maximale réelle est plus proche de 250 kW. Le V6 GT relooké n'a pas encore été annoncé. Le modèle actuel développe 430 kW et 740 nautomètres. Les changements extérieurs révélés cette semaine comprennent un carénage avant-restylé avec de nouveaux phares adaptatifs à LED Star Map, de nouvelles conceptions de roues en alliage de 19 pouces et 20 pouces, une signature de feu arrière LED pleine largeur modifiée et un nouveau pare-choc arrière. La variante GT Line continue de bénéficier d'un style unique avant et arrière, ainsi que de différentes jantes en alliage de 20 pouces. A l'intérieur, les deux écrans de 12,3 pouces de Levis exécutent désormais le dernier logiciel CCNC du groupe I1D, avec de nouveaux graphiques, et si les EV9 et Sorento existants sont un guide, Apple CarPlay s'enfile pour la première fois dans les modèles avec navigation par satellite intégré. Nouveau volant, avec deux rayons dans les modèles réguliers, ou trois dans la GT Line, désormais avec réglage de la colonne de puissance. Un capteur capacitif nouvellement installé sur le volant est un capteur capacitif pour détecter les mains du conducteur lorsqu'il est en mode d'assistance centrifuge, plutôt que d'obliger le conducteur à tirer ou à appliquer une force de rotation sur le volant pour rappeler à la voiture qu'elle est en alerte et en contrôle de la voiture. D'autres changements intérieurs incluent, une nouvelle rangée de commandes tactiles pour les sièges chauffants baroblique ventilés et le volant chauffant, un lecteur d'empreintes digitales pour démarrer la voiture et des vues de réalité augmentées pour la navigation par satellite, la fonctionnalité de l'application pour smartphone Kia Connect doit être introduite pour le modèle amélioré en Australie. Il existe également un nouveau logiciel de conduite semi-autonome assistant de conduite 2 avec des changements de voie assistée, une fonction de smartphone comme clé, une dashcam intégrée et des airbags latérales arrière, pour un total de 10. La fonction à distance de Smart Park Assist, qui permet de déplacer la voiture à basse vitesse dans l'espace de stationnement à partir du porte-clé, a été mise à jour pour être plus précise et peut désormais naviguer dans la voiture dans des espaces diagonaux. Le Kia EVC 2025 est maintenant en vente en Corée du Sud. Il est prévu dans les salles d'exposition locales d'ici la fin de cette année. ... ... ... ... ...